bonjour à tous j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour partager avec vous un fait qui s'est déroulé en belgique le 5 septembre d'accord le 5 septembre analine une commune de la région wallonne donc matisse un petit garçon âgé de 9 ans qui vit et qui est scolarisé dans la commune de naline s'est fait insulter à l'école par un de ses camarades de sale nègre donc il a traité de sale nègre alors qu'est ce qui s'est passé après matisse a alerté selon ses dires ses maîtresses les maîtresses n'ont rien fait d'accord c'est pas grave on laisse passer mais matisse qui a été très très frustré par ses insultes a voulu régler le problème seul mais ce qui est compréhensible quand même dans ce cas précis alors ça les suivi une bagarre entre les deux enfants mais les maîtresses après sont intervenus et puis la directrice de l'école et elles ont dit que l'enfant était dans une colère tellement noir qu'elles n'ont pas pu le calmer donc qu'est ce qu'elles ont fait elles ont appelé la police je vous dis bien elles ont appelé la police pour une bagarre de deux enfants et là je le précise en on parle d'une école spécialisée quand on parle d'écoles spécialisées vous comprenez parfaitement d'accord pas besoin de d'épiloguer sur ça d'une école spécialisée donc elles n'ont rien pu faire elles ont justement appelé la police la police est arrivée et pour un garçon de neuf ans aussi la police n'a pas trouvé autre chose que ça oui le bloc est cassé à l'entrée c'est lui qui l'a lancé sur les professeurs et la fin d'honneur la police vous pouvez prendre des photos je ne vous filme pas j'ai filmé mon fils oui non mais ça ça ne change rien matisse maintenant ta maman est là tu vas tu vas te calmer parce qu'apparemment tu es sage avec maman à la maison c'est vrai ça bonjour le lot tu insultes maman à la maison il m'a jamais insulté non mais ça a vu que je parle je suis salue mais je veux laisser tant qu'il ne dira pas qu'il est calme je ne lâche pas tu seras calme si on te lâche oui tu vois comment on te traite alors comme vous pouvez le constater c'est insoutenable c'est injustifié si ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur et moi sincèrement ça m'a ça m'a touché ça m'a personnellement très très touché c'est j'en perds mes mots au fait là c'est un enfant de 9 ans qu'on a plaqué au sol avec un genou sur le dos mais on est où on est parfois on se pose des questions en fait on est où on vit dans quel monde on vit sur quelle planète c'est vraiment écœurant moi j'en parle parce que je pense que aujourd'hui nous avons tous la responsabilité de partager cette information se fait le partager une façon aussi de tirer sur la sonnette d'alarme de toute façon c'est ce qu'on a toujours fait mais ne nous arrêtons pas ne nous arrêtons pas continuons à tirer sur la sonnette d'alarme et à faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête parce que là trop c'est trop c'est un enfant de 9 ans c'est à dire pour moi Matisse est un bébé c'est un bébé 9 ans tu es encore un bébé je loue vraiment la sérénité de la maman parce que je me demande si j'étais à sa place qu'est ce que j'aurais fait je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce que j'aurais fait voir mon enfant plaqué au sol avec un genou sur le dos une image qui nous rappelle george floyd aux états unis un enfant de 9 ans un bébé c'est douloureux c'est douloureux c'est incompréhensible et là rien n'est fait le parquet a été clair il n'y aura pas de poursuite contre ces policiers donc circuler il n'y a rien à voir il n'y a rien à dire il s'est rien passé d'accord l'école a trouvé la directrice qui a été qui a été interrogée par la rtb a été clair donc l'intervention de la police est légitime c'est parce que le garçon était incontrôlable on n'a rien pu faire donc pour nous c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique donc pas de compassion pas rien du tout même pas pour la maman qui est arrivée après qui a craqué qui a pleuré qui était triste pour son enfant il n'y a pas eu de compassion il n'y a eu absolument rien du tout ils ont tous trouvé que c'était tout à fait normal et tout à fait légitime on va vivre dans ce monde qu'est-ce qui va se passer demain pour nous pour nos enfants est-ce que nos enfants qui sont à l'école qui n'ont même pas encore la possibilité comme Matisse de relayer des faits parce qu'ils ne savent pas encore parler qu'est-ce qu'on leur fait subir à l'école on ne le sait pas on ne le sait pas et nous les africains arrêtons de nous dire que non je ne suis pas concerné mon enfant n'est pas concerné donc j'en parle pas tant que c'est pas nous personnellement on se dit c'est pas grave non il faut une solidarité je pense qu'il faut sortir et dénoncer ce fait nous sommes tous en danger et tous nos enfants sont en danger c'est ça la réalité ce qui est arrivé à Matisse va arriver à mon enfant va arriver à ton enfant écoutons ici la réaction de la maman du garçon la directrice me dit voilà ils étaient dans la cour avec les élèves un enfant l'a traité il a insulté des propos que vous savez qui sont interdits ici on peut pas dire ça c'est des gros mots quoi et suite à cela mon fils a piqué une crise je lui dis d'accord madame la directrice mais qu'est-ce que vous vous avez fait par rapport à ça quand l'enfant l'a insulté quand il l'a traité elle me dit rien pour le moment mais demain je verrai l'enfant d'hier je verrai l'enfant je lui dis madame quand il y a un problème comme ça c'est très grave parce que l'enfant peut-être se sentit sans défense le fait que vous n'ayez rien fait est-ce que vous ne pensez pas que au moment où cet enfant a traité mon fils avant d'appeler la police et tout ce qui s'ensuit est-ce que vous ne pouviez pas appeler cet enfant pour le recabler pour lui dire que ce ne sera pas possible il dit que ça s'est passé dans la cour il y avait des institutrices et tout je dis est-ce que les institutrices nous ont fait un rapport elle dit non elle n'a reçu aucun rapport tout ce qu'on lui a dit c'est que mon fils s'est fait insulter alors il n'a pas supporté il n'a pas digéré ça et voilà ça a engendré ce que ça engendre je lui dis madame mon fils s'est inscrit dans un club de football le même jour qu'il est arrivé on a toujours traité pareil le même jour je ne peux pas comprendre non mais ce que c'est que mon fils s'est arrivé à plaquer mon fils alors que c'est lui au départ qui s'est fait traiter c'est lui qui s'est fait insulter mais c'est lui qui a fini comme ça je pense que la maman va saisir la justice c'est vraiment aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout parce que là moi on parle du traumatisme de l'enfant mais moi je pense plus à la maman parce que peut-être l'enfant ne mesure même pas la pleine gravité des faits mais pour la maman c'est assez grave pour la maman ça détruit ta vie au fait de voir ton enfant de 9 ans plaqué au sol sans rien pouvoir faire c'est difficile c'est très très difficile donc on compatit c'est pour ça aussi moi j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour alerter pour dire à tout le monde qu'il se passe aussi des choses en Belgique qui sont inadmissibles et qu'il faudra forcément dénoncer un jour ou l'autre quand on est derrière dans le couloir je vois mon fils je vois mon fils je vois mon fils plaqueter au sol je vois mon fils plaqueter je ne savais pas quoi faire je ne savais pas quoi faire je ne savais pas quoi faire mon fils était plaqué au sol comme ça mais je pense que la justice sur ce cas précis doit faire son travail parce que je ne pense pas qu'on puisse justifier la légalité d'un tel acte je ne le pense pas j'ai un doute par rapport à ça mais de toute façon à chaque fois c'est comme ça tant qu'il n'y a pas de vidéo qui retrace les faits bah c'est leur parole contre 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 la nôtre c'est toujours comme ça donc voilà la maman n'était pas là il y avait personne pour c'est la parole de matisse la parole de sa maman contre la parole des policiers de la directrice et des maîtresses donc c'est toujours comme ça et je pense que ce qui s'est passé montre les failles du système éducatif ça prouve qu'un belgique aussi qu'on le veuille ou pas qu'on a un système éducatif qui est quelque part discriminatoire parce que si on se permet de faire subir ça à un gosse de neuf ans il n'y a pas de mots pour désigner les faits d'accord ici on va justement appeler un chat en chat et puis on avance d'accord donc nous avons tous la responsabilité de parler nous avons tous la responsabilité d'agir et là on ne parle même pas de ce petit garçon qui a insulté voilà parce que les insultes aussi raciste aussi c'est des propos qui sont aussi condamnés par la loi en belgique donc ça il faut le dire donc s'ils ont été capables d'appeler la police pour matisse qu'est ce qu'il faudra faire pour ce petit garçon parce que là ils sont tous les deux mineurs voilà si la police est arrivée qu'est ce que la police a fait aussi pour l'autre j'invite les associations les politiques j'invite tout le monde à se saisir de ce dossier nous avons tous la responsabilité de protéger ses enfants nous devons être capables de les regarder au delà de leur couleur de peau un enfant reste un enfant qu'il soit noir qu'il soit blanc il est un enfant cette maman a besoin de soutien cette maman a besoin d'être assisté cette maman et son fils sont traumatisés si on laisse passer ça veut dire c'est fini d'accord donc force à matisse et à sa maman on est de tout coeur avec vous je préfère être fidèle à une femme et faire une femme heureuse qui me rendra heureux qu'avoir trois quatre femmes et faire quatre malheureuses qui vont me casser la tête et des fois et quand nous dirigeons nos prières nous regardons le voulant tirer plus du monde n'est ce pas ne cherchez pas à plaire aux gens quand vous faites un vrai culte d'adoration les gens charnels vont partir la bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints la bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints voyez un impudique un volaire un hypocrite quand il vient dans une église où il ya la sainteté une église qui adore dieu une église des prières où on prêche la parole la vraie parole la sainte doctrine il va s'ennuyer et il va partir lui-même vous n'aurez même pas le chasser vous n'aurez même pas le dire ne viens plus à l'église aujourd'hui bien aimé ce qui me choque certains pasteurs chassent les sorciers ah yosandoki ne viens plus chez nous tu es sorcier on veut plus te voir ici et jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés les sorciers aussi sont chargés les sorciers sont aussi des brébis il faut les aimer il faut les aimer toi pasteur de quel droit tu chasses un sorcier de l'église si vous chassez le sorcier de l'église où il va se convertir une église doit pas chercher de chasser le sorcier une église doit aimer le sorcier doit prier pour qu'il vienne aime tu aimeras ton prochain comme toi même mais le sorcier est ton prochain le démon qui est à lui en lui est ton ennemi le démon qui est en lui qui combat mais la personne il est contrôlé par le diable par un esprit de méchanceté il mérite la délivrance vous savez que il y a certaines personnes religieuses qui sont pires que des sorciers parce que le sorcier lui la nuit quand son esprit sort de son corps le diable met en lui un esprit de méchanceté quelqu'un qui est dans la sorcellerie a toujours un esprit de méchanceté cet esprit de méchanceté le rend méchant cet esprit de méchanceté fait qu'il devient méchant donc l'esprit de méchanceté lui donne un coeur satanique c'est comme nous le saint esprit nous donne un coeur bon le saint esprit répand l'amour dans nos coeurs mais chez le sorcier l'esprit de méchanceté répand la méchanceté dans son coeur c'est pour cela un sorcier le jour il a pitié de toi le jour il aime sincèrement sa mère le jour il aime sa mère mais la nuit quand les démons de méchanceté entrent en lui il veut tuer sa mère mais c'est pas lui c'est les démons qui font le travail c'est comme le loup garou le loup garou les films que vous voyez de loup garou un être humain qui devient un loup garou c'est exactement ça le sorcier la nuit son coeur se transforme il devient une autre personne mais vous avez des gens religieux qui sont pires que le sorcier parce qu'eux ne sont pas possédés par l'esprit de méchanceté mais ils manifestent une méchanceté que même le sorcier ne manifeste pas il y a des gens la journée vous voyez je vais vous donner un témoignage je ne donnerai pas de précision j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'est cassé un pied quelqu'un dans ma famille j'ai deux personnes dans ma famille qui sont extrêmement malades au Congo dont je vous ai parlé un qui s'est cassé un pied et personne ne l'aide le pied commence à gonfler et à s'abîmer il risque une amputation mais il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant je les excuse et d'autres qui sont au courant qui ne bougent pas leurs doigts et moi j'essaye de l'aider avec les peuples de sous que j'ai j'envoie on achète des médicaments il y a un moment où j'en ai eu marre et j'ai écrit dans un groupe dans le groupe de ma famille où on se retrouve je leur ai dit mais vous êtes toujours en train de faire la guerre aux sorciers vous êtes toujours en train de prier contre les sorciers mais votre attitude c'est pire que la sorcellerie votre attitude votre indifférence c'est la sorcellerie du jour comment ton cousin ton frère son corps son pied risquait de pourrir d'être amputé tu restes indifférent moi c'est ce que j'appelle la sorcellerie du jour il y a des pasteurs qui sont des vrais sorciers du jour quand un homme de Dieu va prendre la femme des membres de l'église un homme de Dieu tu vois tu es pasteur quelqu'un vient te donner sa dîme quelqu'un vient travailler avec toi soutenir ton ministère et te bénir tu es un pasteur quelqu'un vient il te respecte il t'appelle papa il t'appelle pasteur aré baba n'doki tu n'as jamais dit ça aux âmes n'doki aux âmes n'doki tu es un sorcière tu es pire qu'un sorcière quelqu'un vient il t'appelle papa il croit à ta prédication il te prend comme exemple il travaille il transpire il prend sa dîme il te donne ça bénit ton ministère ça nourrit ta famille ça t'habille ça ne te suffit pas il faut il faut que tu touches encore à sa femme ça ne te suffit pas tu es tellement méchant et diabolique il faut que tu sors avec sa femme toutes les jeunes filles célibataires qui sont sur la terre ne t'intéressent pas mais le diable qui habite en toi veut seulement la femme de ton prochain que tu veux détruire non pas seulement sa femme ne suffit pas il faut que tu cherches à jouer à détruire sa fille un vieux papa comme toi tu es un sorcière tu es pire qu'un sorcière tu n'es pas converti ça c'est entre vous les gens comme ça il faut les livrer au diable Paul l'a dit Paul l'a dit une telle personne doit être livrée au diable Paul l'a dit je le dis bien qu'absent mais présent en esprit une telle personne doit être livrée au diable c'est écrit dans la bible vous vous laissez la bible au travers et puis il y en a plein qui font ce qu'on appelle une fausse répentance parce qu'on l'a attrapé la main dans le sac il fait semblant de se répentir pardonnez-moi mes frères pardonnez-moi les larmes de crocodile il ne regrette rien il n'est pas répentant c'est un sorcier un sataniste il faut l'expédier le chasser de l'église ôter les méchants du milieu de vous l'église doit avoir le discernement il y a des loups vêtus de manteaux de brébis qui font semblant de se répentir vous l'attrapez là il fait semblant de se répentir multi-récidiviste vous allez le pardonner demain demain après 5 ans avant 10 ans après 10 ans il va refaire la même chose le diable habite en lui sataniste des multi-récidivistes vous n'avez pas remarqué c'est des multi-récidivistes ici en France ici en France quelqu'un viole on les libère après il rejute encore il va tuer encore quelqu'un de meurtrier surtout la justice française la justice française est laxiste vous les juges français vous êtes des laxistes vous avez un problème dans la tête les juges français vous avez un problème je vous l'ai dit je vous l'ai dit moi je critique la justice française vous êtes trop tolérant quelqu'un viole un enfant abuse d'un enfant vous l'envoyez sur le psychologue il faut voir comme ça il faut libérer conditionnel et puis il va tuer encore quelqu'un des juges qui prennent des mauvaises décisions comme ça doivent aller en prison ils doivent payer pourquoi le juge a droit de faire des plus grosses bêtises il n'est jamais jugé pour ça multi-récidivistes nous avons des pasteurs multi-récidivistes il faut avoir la traçabilité des hommes de Dieu quand tu vas dans une église il faut que tu aies la traçabilité du pasteur hé ma fille mon fils c'est comme si tu vas dans un hôpital on doit t'opérer et tu ne connais pas qui est le médecin tu ne connais pas les diplômes du médecin tu ne sais pas si celui qui va t'opérer c'est un vrai médecin hé mon fils mais il va te tuer tu vas mourir ça serait ta stupidité tu vas dans un hôpital tu vois le médecin bizarre tu ne sais pas s'il a étudié si c'est un vrai médecin ou pas et tu vas à l'hôpital tu acceptes que ton père mais si tu vas tu mères c'est ta bêtise quand tu vas dans une église tu as droit de connaître la traçabilité du pasteur le monsieur se convertit il était sorcier qui l'avait délivré qui l'avait établi il est soumis à quel apôtre un pasteur doit être soumis à un apôtre tu es soumis à quel apôtre l'église l'église dépend de quelle fédération tu es soumis à quel collège apostolique s'il est apôtre il est soumis à quel collège apostolique tu as commencé où tu as 30 ans de ministère la première année tu étais où la première église tu étais où tu étais au Congo quel témoignage tu as laissé là-bas après il était en Côte d'Ivoire quel est son témoignage après il était en Suisse quel est son témoignage maintenant il est à Paris quel est son témoignage c'est comme ça la traçabilité d'un pasteur tu as droit de savoir d'où vient ce gars là mais toi tu vas là-bas ah ah ce passeur là il fait tomber les gens à quoi il s'acabatou ah ce passeur là quand il souffle ouf les gens tombent mais ça c'est ça c'est ça que tu regardes moi j'ai vu des gens souffler ils soufflent comme ça ouf tout le monde tombe et puis il abuse des femmes il abuse et des femmes sorciers satanistes chrétiens ouvrez vos yeux soyez vigilants ouvrez vos yeux soyez vigilants c'est pas n'importe qui doit être ton pasteur tu dois pas donner ta dîme au voyou ta dîme aux impudiques ah j'ai pris comme un ministre de l'intérieur au Congo là-bas il y a des pasteurs qui iront en prison abus de confiance abus de spiritualité abusé de la de la naïveté des gens et puis ce qui me choque c'est que ces gens-là on les pardonne on les sanctionne pas voyez un vrai homme de Dieu quand il tombe il se répand il n'a pas besoin qu'on l'attrape il n'a pas besoin d'un scandale moi je suis déjà tombé je vous l'ai dit à Saint-Domingue j'étais tombé j'avais déprimé j'étais tombé comme un cochon je suis déjà tombé mais personne ne m'attrapait personne ne m'attrapait moi-même un jour je me suis assis comme ça je dis mais qu'est-ce qui m'arrive j'ai attendu une voix qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là j'ai dit à Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi j'avais une copine elle était telle ma belle Alicia Chris craché je vous dis devant le Seigneur Alicia Chris craché Alicia Chris craché je vous dis que je l'amène à New York il s'appelait encore comment Alicia Chris c'est-à-dire que quand j'ai sorti à Saint-Domingue même les païens me disaient mais qu'est-ce que cet homme l'a fait Alicia Chris craché Dieu m'a dit va voir toutes ces femmes-là dites-leur qui tu es et demande-leur pardon personne ne m'a attrapé ma conscience je suis allé la voir elle est venue à la maison je lui ai dit écoutez je demande pardon je suis un pasteur ce que j'ai fait c'est pas bon pardonne-moi et la fille me regarde elle me dit ah je comprends maintenant pourquoi tu es différent de tous les hommes que je connais une païenne elle me dit je comprends pourquoi je te voyais différent de tous les hommes que je connais je sentais que tu avais une bonté en toi c'est vrai maintenant je comprends après je lui ai dit on y va j'ai à l'église elle a disparu elle voulait aller partout sauf à l'église la fille du diable elle voulait aller partout sauf un vrai homme de dieu les gens qui se répandent après scandale c'est la fausse répandance il veut sauver son ministère il veut sauver sa tête beaucoup de gens il fait un an dans la cochonnerie deux ans dans la cochonnerie cinq ans dans la cochonnerie il prêche la parole il parle la langue mais il ne s'y répand pas et quand on l'attrape met dans le sac pardonnez-moi mes frères hypocrite beaucoup de ceux qui font ça c'est les larmes des crocodiles ils ne regrettent rien il veut sauver son royaume c'est comme Saül Saül lorsque Samuel lui a dit Dieu t'a rejeté Saül a attrapé Samuel sur son manteau et le manteau de Samuel s'est déchiré Samuel l'a regardé lui a dit comme tu as déchiré mon manteau Dieu aussi va déchirer ton royaume en deux vous voyez Samuel Saül avait ce qu'on appelle une fausse répandance regardez bien David a commis un péché plus grave que Saül mais David a été pardonné mais Samuel et Saül n'ont pas été pardonné vous n'avez pas remarqué ça David a fait quelque chose de plus grave il a couché avec une femme mariée il a tué le mari de le monsieur mais David a été pardonné mais Saül n'a rien fait de grave apparemment il a il a fait le sacrifice avant que Samuel n'arrive il n'a pas tué le roi Gag il n'a pas tué quelqu'un c'est la bonté carrément je veux préparer un message que je vais intituler les péchés sains les péchés sains donc les péchés sains santé les péchés sains comme la viande saine les péchés sains il y a des péchés que nous commettons on ne voit pas le mal on dit mais je n'ai fait aucun mal quel mal j'ai fait là mais Dieu voit le mal dedans il y a des biens qu'on fait à tort il y a des bonnes choses des bons actes qu'on fait mais qui sont en dehors de la volonté de Dieu je peux aller aider quelqu'un c'est de la beauté quelqu'un qui merde fait je vais je lui donne à manger mais ce n'est pas agréable à Dieu car si c'est quelqu'un que Dieu est en train de châtier tu vas aller l'aider tu combats Dieu c'est pour cela l'apôtre Paul dit n'imposez pas les mains avec précipitation il y a des gens que vous aidez que Dieu châtie c'est comme un pasteur un pasteur que je connaissais il est malade aux Etats-Unis il demande qu'on l'aide on est venu me voir je dis moi je ne vais pas l'aider il ne craint pas Dieu il se moque de Dieu c'est Dieu qui est en train de le châtier je ne donnerai même pas un héros il y a des gens qui sont châtiés par Dieu il ne faut pas les aider Dieu est en train de les châtier pour les amener à la répentance et quand toi tu vas l'aider tu es en train de combattre Dieu il faut faire tout avec révélation voyez David il était aveuglé par le péché le péché avait au début c'était la convoitise il convoit la femme d'autrui avec ses yeux pendant que les gens sont en guerre David il traîne dans sa véranda il les regarde voyez pendant que les gens sont en train de prier et toi tu traînes dans la ville pendant que les gens sont en jeûne toi tu traînes à gauche à droite tu vas tu ne sais pas où tu vas ne traînez pas il faut faire tout avec un but il faut vous déplacer avec un but tout ce que vous devez faire doit avoir un objectif bien clair et c'est comme ça que David a vu la femme d'Uri il l'a convoitée il l'a couché avec et après la dame est tombée enceinte vous voyez quand vous commettez un péché il y a toujours un piège derrière quand le diable vous donne une femme c'est une femme empoisonnée quand le diable vous donne de l'argent c'est de l'argent empoisonné quand le diable aime bien mal acquis ne profite jamais un plaisir mal acquis ne profite jamais de l'argent mal acquis ne vous profitera jamais continuez à voler l'argent de l'église ça ne vous profitera jamais vous serez toujours fauché vous voyez et David il s'est rendu compte de ce qu'il a fait et le diable l'a envoyé une femme juste pendant la période où elle était fécondable le diable lui a envoyé la femme du riz juste pendant la période le diable peut vous envoyer une belle femme parce qu'il sait que c'est là où il va détruire votre vie votre santé ou même votre famille mais David a manqué le discernement il a sauté sur l'occasion et la femme est tombée enceinte et maintenant deuxième problème la femme est tombée enceinte comment étouffer l'affaire et David a fait tuer Uri mais lorsque David a été aveuglé par le péché parce que le péché est aveuglé il y a des gens qui vivent dans le péché parce qu'ils sont aveuglés on les condamne alors qu'on doit prier pour eux il y a des gens qui sont aveuglés par la puissance du péché le péché aveugle certaines personnes et parfois on condamne ces gens là alors qu'on doit prier pour eux David était aveuglé c'est pour cela Dieu a envoyé Nathan Nathan a ouvert les yeux parce que Nathan comme Nathan a ouvert les yeux de David par une parabole parce qu'il n'avait plus de conviction du péché l'onction se retire quand vous êtes dans le péché et vous refusez de vous répentir l'onction se retire alors il n'y avait qu'une parabole qui pouvait le ramener l'ouvrir les yeux c'est comme Jésus quand Jean Baptiste n'avait plus l'onction à demander à Jésus est-il celui qui doit venir ou on doit attendre un autre Jésus lui a donné la parole de Dieu allez lui dire les aveugles voient allez lui dire les sourds entendent allez lui dire Jésus l'a ramené à la parole parce qu'il n'y avait que la parole qui pouvait convaincre Jean Baptiste parce que toute l'onction prophétique n'était corporellement que sur Jésus pendant le ministère prophétique de Jésus Christ sur terre il n'y avait aucun autre prophète sur terre qui pouvait exercer parce que toute l'onction prophétique habitait corporellement dans le corps de Jésus c'est pour cela Jean Baptiste n'avait plus l'onction et lorsque les yeux de David se sont ouverts il s'est répandit mais Saül n'a pas été pardonné parce que Saül aimait son royaume plus que Dieu voilà le vrai péché de David de Saül j'aimerais vous donner une révélation la Bible parlait des trois désobéissances de Saül mais le vrai péché de Saül c'était l'idolâtrie Saül aimait son ministère plus que Dieu écoutez le vrai péché de Saül c'était l'idolâtrie Saül aimait son royaume plus que Dieu c'est le péché que commettent beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui aiment leur église plus que Dieu il y a des pasteurs qui aiment leur ministère plus que leurs enfants plus que leurs femmes plus que Dieu il y a des pasteurs qui sont prêts à tout pour sauver leur ministère pour avoir du succès pour avoir la gloire pour remplir leur ministère pour être un homme pour un voilà des Saül ils ont ils ont l'apparence de chercher le royaume des cieux mais ils n'ont pas l'amour des âmes ils ont l'amour de leur ministère Saül avait l'amour de son royaume vous allez voir que quand Saül a dit Samuel a dit à Saül il faut tuer le roi Gag et tuer tout ce qui appartient à ce genre au Moabit mais qu'est-ce que Saül a fait Saül a vu que cela plaisait au peuple de ne pas tuer les vos gras et de ne pas tuer les rois à Gag Saül pour garder son royaume et sa réputation il a obéi plutôt au peuple Saül aimait trop le royaume et il a désobéi voilà et pourtant il a prétendu bien agir il a dit mais non j'ai réservé le vaut pour Dieu voyez l'hypocrisie des gens j'ai réservé le vaut pour Dieu j'ai réservé au lieu de gaspiller mais cela paraît logique non cela paraît logique au lieu de gaspiller gaspiller de tuer de gaspiller tous ces vos gras ce n'est pas pour moi c'est pour Dieu que je veux les donner combien de fois on prétend servir Dieu alors qu'on est en train de se servir combien de fois on cherche notre gloire on prétend chercher la gloire de Dieu combien de fois on prétend témoigner témoigner la puissance de Dieu alors qu'on est en train de se vanter soi-même voyez combien de fois on se cache derrière des bonnes actes des bonnes actions mais dans la désobéissance mais Saül voulait faire une bonne chose offrir à Dieu quelque chose de bon mais ce n'était pas dans l'obéissance même les bonnes choses il faut le faire dans l'obéissance combien de fois les gens créent l'église par ambition par fierté par la chair ils disent ah c'est Dieu qui m'a envoyé on peut faire des bonnes choses et pécher les bonnes choses ne doivent pas être faites à tort et à travers avant de faire tout vous devez d'abord chercher l'approbation du Saint-Esprit Saül aimait son royaume plus que Dieu Saül il y a des femmes qui aiment leur mariage plus que Dieu il y a des hommes qui aiment leur des pasteurs qui aiment leur ministère plus que Dieu il y a des mamans qui aiment leurs enfants plus que Dieu il laisse son enfant coucher avec un homme dans la maison j'ai vu des parents qui acceptent que leur fils vienne vivre avec une femme une fille en concubinage dans sa maison c'est mon fils c'est pour cela Saül a été rejeté lorsque lorsque Samuel est venu Saül a fait le sacrifice avant Samuel la Bible dit que Samuel a dit attends j'arrive la septième heure mais lorsque Saül a entendu il voit que Samuel ne venait pas il a vu que le peuple partait il a vu que le peuple l'abandonnait son royaume il a vu qu'il perdait son royaume il s'est fait violence il n'a pas respecté il a fait le sacrifice à la place de Samuel et nous les pasteurs aujourd'hui on ne respecte pas vous savez Dieu est un Dieu d'ordre tu n'es pas sacrificateur tu es un roi tu dois rester roi ne prends pas la place des sacrificateurs je vis un jeune homme il s'est autoproclamé pasteur il m'a appelé j'ai dit mais toi qui t'as mis pasteur il m'a dit les gens m'ont dit j'ai commencé une cellule il y a eu 20 personnes il y a eu 30 personnes et les gens m'ont dit c'est toi notre pasteur c'est toi qui nous prêches et je me suis autoproclamé pasteur pasteur nommé par les gens un pasteur est établi par un apôtre un apôtre est établi par un collège apostolique voyez vous avez des pasteurs établis par des pasteurs cela n'est pas biblique ce que je dis ça va énerver beaucoup des gens je vous l'ai dit je suis dans la parole je demeure dans la parole je suis là pour redresser les choses un pasteur n'établit pas un pasteur ce n'est pas biblique ouvrez votre bible montre-moi un pasteur qui établit un pasteur montre-le-moi dans votre bible moi je vous lance un défi moi je peux vous montrer un apôtre qui établit un pasteur l'apôtre Paul qui donne des ordres à Timothée voyez les apôtres les apôtres qui établis les apôtres qui envoient les apôtres qui établis un évangéliste les apôtres ont envoyé Philippe et Philippe était soumis aux apôtres pour établir l'église Philippe n'a pas établi l'église Philippe a appelé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques ils sont venus établir l'église à sa Marie vous voyez ah je suis allé là-bas les gens sont convertis je m'improvise pasteur tu es un évangéliste reste un évangéliste aujourd'hui les gens s'improvisent ah je suis allé mais Philippe est allé à sa Marie toute une ville s'est convertie mais il n'a pas dit c'est mon ministère c'est mon business c'est mon affaire maintenant je suis maintenant c'est si non Philippe est resté humble il a dit apôtre Pierre c'est toi l'apôtre Jacques venez ici c'est vous c'est vous les papas c'est vous les les leaders venez voyez l'humilité prenez un Congolais ou un Ivoirien aujourd'hui à Paris vous le voyez à Nice il fait des réunions s'il y a mille conversions mon Dieu il crée son ministère ensemblée chrétienne les sauterelles sauvées ensemblée chrétienne les oiseaux du ciel voilà ensemblée chrétienne la montagne qui brûle ensemblée chrétienne l'étoile filante du matin il y a même des ensemblées avec des fautes grammaticales c'est comme un monsieur qui a créé l'école biblique la nouvelle onction je dis mais c'est quoi ça théologiquement c'est à dire que le monsieur il prétend enseigner les gens le ministère mais le nom même de son école biblique est anti-biblique la nouvelle onction analysons le mot nouvelle onction est-ce qu'il y a de nouvelles onctions il est le même hier aujourd'hui éternellement et toi tu nous parles des nouvelles onctions c'est quelle onction c'est le diable que tu nous parles il n'y a pas de nouvelles onctions la même onction est toujours là depuis le commencement il m'ouvait au dessus des eaux jusqu'aujourd'hui il est là il n'y a pas de nouvelles onctions tu peux me dire il y a de nouvelles manifestations il y a de nouvelles opérations mais l'onction est toujours la même il est le même hier aujourd'hui j'ai dit mais une école biblique comme ça vous voulez que je collabore avec une école biblique même le titre de l'école biblique est diabolique anti-biblique ah vraiment bino 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 trop c'est trop donc saûl aimait son royaume et quand Samuel a dit à saûl maintenant Dieu te rejette parce que tu as rejeté la parole Dieu te rejette et saûl a commencé à pleurer il ne pleurait pas Dieu il pleurait son royaume vous voyez il y a des pasteurs vous le voyez on l'attrape dans le péché il s'est mis à pleurer il ne pleure pas son péché il n'a aucun régré il pleure son ministère son salaire son gagne il ne pleure il n'est pas répentant et puis nos pèvres vous savez que les maoas pauvre pasteur notre pasteur c'est un serpent crocodile noki multi-récidiviste il n'est pas répentant il n'est même pas né de nouveau il est rentré dans le ministère pour l'argent il y a beaucoup de fausses répentances il y a des hommes on l'attrape il y a des femmes on l'attrape dans l'adultère il se met à pleurer comment une femme pendant un an tu sors avec un homme marié tu es marié toi même je viens d'attendre une histoire un homme un homme qui est marié avec une chrétienne écoutez bien un homme soit disant chrétien qui est marié avec une chrétienne et qui va sortir avec une femme mariée ah bino vraiment je ne comprends pas comment dans les églises vous tolérez n'importe quoi un homme marié qui va sortir avec une femme mariée et la femme mariée reste avec son mari et en même temps il sort avec cet homme là je ne sais pas si son mari est impuissant ou son mari fait mal la chose au lit ou son mari est malade mais cette femme là dans toute l'île les gens savent que cette femme là a deux hommes il est avec son mari parce que le mari est là je ne sais pas pourquoi il est avec son mari si il ne l'aime pas mais il est avec l'autre homme pour le lit et cet homme là aussi il a une belle femme j'ai eu la femme ce matin j'ai eu la femme ce matin on en a parlé une belle femme il a une belle femme il abandonne ah j'ai dit mais c'est pardonnez-moi je parle aux Antilles il y a trop d'inceste et trop de femmes qui commettent l'adultère j'ai grandi en Afrique jusqu'à 19 ans je n'ai pas entendu une seule femme mariée qui fait ça jusqu'à aujourd'hui je vais à Paris c'est très rare mais aux Antilles c'est presque dans toutes les familles il y a une femme il y a l'inceste ou bien il y a une femme qui sort avec le voisin ou avec mais c'est terrible on doit prier pour sa bien-aimée c'est pas normal c'est un esprit vous allez vous énerver vous allez vous fâcher avec moi c'est partout vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité si tu es malade tu as la gangrène on dit que tu as la gangrène dis oui j'ai la gangrène soignez-moi ne dis pas il y a beaucoup d'hommes qui ont la gangrène c'est partout il y a la gangrène non je te parle de toi hier j'ai dit que les Congolais ne craignent pas Dieu ils sont toujours dans la magouille même dans l'œuvre de Dieu maintenant c'est à vous maintenant aux Antilles les femmes beaucoup d'esprits d'adultère je sais de quoi je vous parle le Saint-Esprit m'a donné les yeux de l'aigle j'étais en Martinique la nuit je dors le Saint-Esprit me prend en esprit il me met à la plage j'étais à la plage de la Martinique je marchais et j'ai entendu la voix du Dieu très haut il me dit fais attention cette terre est très glissante je n'ai pas eu ça en Guadeloupe je n'ai pas eu ça en Guadeloupe j'ai eu ça en Martinique je n'ai rien contre la Martinique mais en Martinique il y a un esprit de sirène des eaux un esprit de séduction très fort vous allez voir beaucoup de filles sortent avec des filles en Martinique beaucoup de filles c'est très fort là-bas et vous allez remarquer que tous les hommes de Dieu en Martinique qui ont percé on les a toujours ils vont toujours en prison pour des problèmes de mœurs la plupart d'hommes de Dieu qui ont percé le diable les séduit toujours dans les problèmes de mœurs dans les problèmes des femmes vous savez de quoi je parle ici en Guadeloupe c'est très rare donc chaque île chaque île chaque pays a un démon qui le domine donc ça a eu aimé son royaume plus que Dieu et quand Saûl a retenu Samuel dans son manteau le manteau de Samuel s'est déchiré Samuel lui a dit toi puisque tu as comme tu as déchiré mon manteau Dieu va déchirer ton royaume en deux voyez Dieu l'a touché exactement là où était son idole vous savez faites attention quand vous adorez votre fille Dieu va toucher votre fille quand vous adorez votre argent Dieu va toucher votre argent quand vous adorez votre beauté Dieu va toucher votre beauté Dieu est un Dieu jaloux voyez n'adorez rien quand vous adorez votre église Dieu va toucher votre église aussi ne donnez pas la place que Dieu à un être humain le fils prodigue adorait l'héritage Dieu a permis à toucher son héritage aussi il est parti avec son héritage il s'est retrouvé à zéro voyez il adorait voilà pourquoi ce matin bien aimé on doit adorer Jésus dis Seigneur je ne cherche pas le succès si tu es un ministre de Dieu il faut dire Seigneur je ne cherche pas le succès je ne cherche pas le confort je ne cherche pas la gloire je cherche ta présence c'est ta présence que je cherche c'est ta présence que j'aime c'est ta présence je cherche je cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice c'est deux il y en a qui cherchent d'abord le royaume mais qui ne cherchent pas sa justice on travaille pour le royaume je cherche la gloire de Dieu je cherche à gagner les âmes ouais tu ne peux pas gagner les âmes n'importe comment tu ne peux pas gagner les âmes en vidant d'autres églises tu ne peux pas gagner les âmes en volant des brébis d'ailleurs voyez tu cherches le royaume de Dieu mais pas sa justice Dieu dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice voyez la justice encadre la recherche chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice ça veut dire ne chercher pas n'importe comment le royaume des cieux la faim ne justifie pas le moyen chercher le royaume des cieux et sa justice il y a beaucoup des gens qui mentent un passeur m'a dit m'a donné un verset dans Romain où l'apôtre Paul dit pourquoi ne mentirons nous pas pour que la gloire de Dieu éclate voilà un verset qui fait qu'il y a certains pasteurs qui mentent et ils disent c'est pour la gloire de Dieu même l'apôtre Paul l'a autorisé oh my god oh my god oh my god voilà pourquoi ne mentirons nous pas voilà Romain 8 Romain 3 verset 8 je vais vous lire ces versets les gens ne comprennent pas la Bible les gens aiment les versets qui les arrangent Romain 8 Romain 3 verset 8 et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien voyez on appelle ça raisonnement par absurde et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons la condamnation est sur ces hommes Romain 3 verset 8 déjà ne comprennent pas la parole de Dieu voyez quand on vous dit qu'il faut étudier un peu la théologie vous ne voulez pas et vous ne savez même pas analyser les tests vous créez des sectes Amen le verset 5 mais si notre injustice établit la justice de Dieu que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère je parle à la manière des hommes voyez c'est un raisonnement par absurde il parle à la manière des hommes il ne parle pas selon Dieu il prend un raisonnement par absurde voyez c'est un style de figure un style de langage quand vous faites les éthiques de test on vous dit qu'il y a des argumentations par absurde je parle à la manière des hommes loin de là autrement comment Dieu jugera-t-il le monde et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur c'est un raisonnement par absurde si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate pour sa gloire pourquoi je suis traité comme pécheur voilà ce verset là qui certains prédicateurs et pasteurs et prophètes utilisent pour vous mentir donc ils ont compris qu'on peut mentir tant que c'est pour la gloire de Dieu il n'y a pas de péché on peut mentir ah j'ai prié pour quelqu'un il était mort il est ressuscité c'est du mensonge des faux témoignages et ils disent ils prennent ce verset hors conteste voyez mais Satan est le père du mensonge si vous mentez votre père sur le diable Satan est le père du mensonge alléluia donc le mensonge n'est pas de Dieu voilà voilà des versets que les gens prennent parce qu'ils n'ont aucune formation ils n'ont aucune révélation il y a la formation et la révélation ils prennent ces versets hors conteste et donc on peut mentir on peut mentir donc le mensonge est accepté si c'est pour la gloire de Dieu voilà pourquoi certains prophètes vous font des sketchs ils amènent un faux paralytique ils le font marcher c'est un mensonge ils disent c'est pas grave tant que le nom de Dieu est glorifié c'est pas grave il y en a même qui prennent des morts ils les amènent à l'église comme ce pasteur sud-africain là il a pris un mort ce Congolais je crois bien qui est en Sud-Afrique il a pris un mort il est amené dans l'église il a fait semblant de le ressusciter et la super chérie a été démasquée et il s'est dit c'est pour la gloire de Dieu non l'esprit de Dieu est un esprit de vérité Dieu n'a pas besoin qu'on mente pour lui ici l'apôtre Paul voulait montrer par raisonnement par absurde comment était nul le raisonnement c'est comme le mormon qui baptise les gens pour le mort et l'apôtre Paul dans un verset dans Romain il dit si vous baptisez les gens pour le mort il voulait montrer aux gens parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts mais qui faisaient les baptiens pour le mort ça veut dire que je ne crois pas à la résurrection des morts mais moi je me fais baptiser pour mon père qui est mort et qui ne s'était pas fait baptiser donc je prends sa place on me baptise donc automatiquement mon père qui est mort aussi récupère le baptême qu'il n'a pas fait de son vivant et l'apôtre Paul dit à ces gens là si vous ne croyez pas à la résurrection des morts pourquoi vous faites vous baptiser pour les morts mais cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul a dit qu'on peut se faire baptiser pour les morts voilà il y a des tests que l'apôtre Paul des argumentations que l'apôtre Paul donne que les gens interprètent mal comme a dit Pierre Dieu a donné à l'apôtre Paul une telle sagesse et que les gens mal affermis tordent les écritures pour leur fin on verra ce verset les gens mal affermis 2 Pierre chapitre 3 verset 16 ce c'est qu'il fait dans toutes les lettres où il parlait de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine 2 Pierre chapitre 3 verset 16 vous allez voir qu'il y a beaucoup de polémiques seulement dans les passages de l'apôtre Paul sur les foulards et sur les foulards voyez toutes ces polémiques c'est parce que les gens sont mal affermis la Bible me dit que Dieu ne regarde pas l'apparence en même temps vous me dites que Dieu regarde au foulard Dieu regarde au coeur Dieu ne regarde pas l'apparence c'est pas écrit dans la Bible Dieu regarde au coeur maintenant vous me dites que Dieu regarde au foulard donc vous voyez donc vous voyez des fois les gens entendent les écritures donc Saûl aimait son royaume plus que Dieu qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu voilà un peu ce que je voulais partager avec vous maintenant nous allons passer à la prière pour dire Seigneur enlève toute idolâtrie des mon cœur Sous-titres Sous-titres